Bonjour et bienvenue à un troisième épisode de Balade aux Vieux. Je suis Xavier Brouillette du département de philosophie et je me trouve avec Sophie Thibault du département de gestion et intervention à loisirs. Bonjour Sophie. Bonjour Xavier. C'est toujours un plaisir de te retrouver. Ce matin, je t'amène sur la voie de la confidence. Oui. Alors, comment décrirais-tu, toi, un bon étudiant, un étudiant modèle? C'est une bonne question. Un étudiant modèle, certainement un étudiant motivé, qui participe au cours, arrive préparé, fait ses lectures, mais c'est une excellente question. Hum. Moi aussi, je le décrirais comme ça. Puis, je pense que les étudiants ne le perçoivent pas comme nous, mais pour un enseignant, le bon étudiant, l'étudiant modèle, c'est souvent pas l'étudiant nécessairement qui a les meilleures notes, qui réussit toujours bien. Mais non, c'est celui qui est motivé, celui qu'on voit dans ses yeux, là, qui veut apprendre, puis qui aime ce qu'il fait. Hum-hum. Alors ça, c'est toujours bien stimulant pour nous. Tout à fait. Et pour en discuter, justement, on a le plaisir de recevoir avec nous aujourd'hui Isabelle Cabot, chercheure et professeure en psychologie au cégep de Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Bonjour, Isabelle. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous parlerons aujourd'hui de la motivation, Isabelle. Est-ce que tu peux nous définir ce que c'est la motivation scolaire? Puis aussi, est-ce qu'il y a une différence entre motivation puis engagement? Oui, c'est assez simple de comprendre la distinction entre la motivation puis l'engagement. La motivation, ça vient avant l'engagement, ça amène, ça nous amène à nous engager. La motivation, c'est plutôt vouloir faire, alors que l'engagement, c'est faire. OK. Ça fait que ça prend de la motivation pour s'engager, mais c'est assez difficile de s'engager sans motivation. Je n'ai pas d'exemples qui me viennent. Donc, l'étudiant qui vient au cégep, par définition, il y a quand même une... OK. Souvent, on va dire qu'ils ne sont pas motivés, alors qu'ils le sont. Non, il y a une motivation quelque part. Peut-être que la qualité de la motivation n'est pas celle qu'on imagine ou n'est peut-être pas idéale ou n'est peut-être pas super reconstructive ou... Mais il y a une motivation, c'est sûr, derrière l'engagement. La motivation, c'est comme un... Moi, je compare souvent ça à une recette parce que c'est composé de plusieurs ingrédients qu'on appelle les concepts motivationnels ou les sous-concepts motivationnels. Par exemple, dans la motivation scolaire, parmi les concepts les plus étudiés, il y a l'intérêt, il y a l'utilité, le sentiment de compétence, la contrôlabilité. Ça, c'est quatre concepts motivationnels qu'on retrouve dans des théories de la motivation scolaire comme celle des attentes et de la valeur ou la dynamique motivationnelle de Viau qui est très connue au collégial au Québec. Oui. Et pour intervenir sur la motivation, il faut savoir où est la difficulté de l'étudiant dans sa recette de motivation. Donc, si vous me demandez comment aider un étudiant qui manque de motivation à s'engager dans toutes les tâches scolaires qu'il a à faire pour réussir, je vais être bien... Je vais avoir de la difficulté à vous répondre. Je vais avoir besoin de plus d'informations pour aider l'étudiant. Parce que ça dépend... Est-ce que c'est parce que l'étudiant est peu intéressé par ce qu'il a à faire qu'il n'est pas motivé? Ou est-ce que, par exemple, c'est parce qu'il ne perçoit pas ça comme étant utile par rapport à ses propres objectifs? Ou c'est parce qu'il se sent peu compétent? Donc, selon la faiblesse de sa motivation, l'intervention ne sera pas la même. Ça fait que si l'étudiant manque d'intérêt, là, je sais quoi faire. Mais je ne ferai pas la même chose si l'étudiant trouve que ce qu'il a à faire, c'est que ça ne lui sera pas utile. Je vais faire autre chose. Donc, la motivation, c'est comme une recette assez complexe avec plein d'ingrédients. Puis quand on veut intervenir auprès de quelqu'un qui manque de motivation, il faut lui poser des questions. Il faut essayer de trouver elle est où la faille dans sa recette motivationnelle pour savoir exactement comment intervenir. Mais c'est quand même intéressant parce que, justement, il y a peut-être effectivement différents ingrédients, mais il n'y a justement pas une recette unique. C'est-à-dire que ça ne peut pas être la même solution à tout coup. Donc, parler de la motivation, ça suppose nécessairement de revenir en amont, discuter. Mais souvent, est-ce que les étudiants et les étudiantes sont, par eux-mêmes, par elles-mêmes, capables de voir leur manque de motivation ou justement l'engagement qui est dans le faire? Il peut être facile, j'imagine, de prendre conscience qu'on est moins engagé parce qu'on ne fait pas nos travaux, parce qu'on les remet en retard ou autre. Mais d'aller en amont vers la motivation, c'est probablement plus difficile pour un étudiant d'en prendre conscience. Oui, puis pas juste pour les étudiants. En fait, moi, ce que je constate, plus dans la pratique, c'est que mes étudiants, quand ils viennent vers moi et qu'ils me disent « je n'ai pas le goût », puis que je leur pose des questions « pourquoi tu n'as pas le goût », puis que j'arrive à trouver la source, tu sais, l'étudiant pourrait, en étant stimulé comme ça par des questions, pourrait arriver à préciser un peu où est le problème. Par exemple, si on arrive à lui faire dire « je trouve que c'est plate, j'ai plus le goût de faire autre chose ». Là, nous, on vient de mettre le doigt sur l'ingrédient. Ça, c'est l'intérêt. Moi, en tant que pédagogue, je vais aller chercher dans la littérature qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme intervention. Mais l'étudiant, lui, c'est déjà bon s'il arrive à se rendre, à mettre le doigt sur le bobo, mais il ne va pas se demander, en tout cas, moi, c'est rare que j'ai vu un étudiant se demander « maintenant que j'ai compris où est la faille dans ma motivation, qu'est-ce que je pourrais faire ? » Puis aussi, pas juste la part des étudiants, souvent de la part de plusieurs professionnels autour de moi, j'entends la motivation, tu sais, je ne peux rien, ça, ça appartient à l'étudiant, je ne peux rien faire avec ça, ça lui appartient, ça, c'est ça. On se déresponsabilise des fois comme enseignant face à ça. Bien, je ne sais pas si je formulerais ça comme ça, mais je pense que des fois, on se sent démuni face à ça ou on pense que c'est quelque chose... J'entends souvent « ça, tu l'as ou tu ne l'as pas, là ». Mais non, c'est pas ça, il y a quelque chose à faire. Mais c'est quand même difficile parce que, bon, comme enseignant, comme enseignante, j'imagine aussi, si chacun de nos étudiants en classe, chacun des élèves a des raisons d'être motivés ou non différentes, l'action qu'on peut poser devient essentiellement complexe, très difficile, oui, c'est ça. Oui, puis là, toute la... Vous savez, la mode, c'est pas une mode, mais c'est que c'est très populaire depuis quelques années, la notion de différenciation pédagogique. Là, ça prend tout son sens, ça, vraiment. Mais c'est possible de faire quelque chose, par exemple, par des stratégies qui sont en rapport avec la conception universelle d'apprentissage, tu sais. Organiser notre pédagogie de manière à pouvoir atteindre chaque étudiant dans ses propres intérêts, c'est possible. Par exemple, le fait de planifier un travail de manière tout standardisé, pareil, 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 pour tout le monde, c'est pas très stratégique. Mais de permettre, par exemple, certains choix, par-ci, par-là, dans la planification, tu sais, du travail à faire, ça peut permettre à plusieurs étudiants qui ont des intérêts différents de pouvoir, tu sais, exprimer ces intérêts-là à l'intérieur de leur apprentissage. Ça fait que ça, c'est des stratégies de différenciation pédagogique qui peuvent être faites puis qui peuvent nous permettre d'aller chercher des profils motivationnels différents dans un même groupe d'étudiants. C'est super. Sans faire des grandes acrobaties, au fond. Ils peuvent choisir le sujet, ils peuvent travailler seuls, un, à deux, à trois. Donc, au choix, tu sais, c'est toutes des petites choses qu'on peut faire en fonction de nos objectifs pédagogiques, en fonction de ce qu'on peut se permettre de faire aussi. Il ne faut pas penser qu'il faut tout faire ça en tant que prof. C'est nous qui avons à poser un jugement sur ce qu'on peut faire ou ne peut pas faire. Mais tu sais, on peut faire, comme tu as dit, leur donner le choix d'être de travailler seul ou en équipe si c'est possible. Si ce n'est pas possible, on ne le fait pas. On peut leur donner la possibilité de choisir le sujet si c'est possible. Mais si ce n'est pas possible, on ne le fait pas. On peut leur permettre de choisir la manière dont ils vont être évalués. Je connais des profs qui leur permettent de choisir entre un travail écrit ou, justement, une balado comme ça, où, tu sais, ils peuvent, par créativité pédagogique, tu sais, leur permettre différentes façons de pouvoir trouver une cohérence entre leur propre profil motivationnel puis la compétence qu'ils ont à développer, tu sais, dans le travail. Marie-France Gélinat, professeure au département de français. Ma définition de la motivation, ce serait le fait de s'engager pleinement dans un processus d'atteinte d'un objectif personnel dans un domaine donné. Il est certain que si on souhaite avoir des étudiants motivés, donc qui s'engagent pleinement pour atteindre leurs objectifs personnels dans nos cours, la relation pédagogique professeur-étudiant est très importante, selon moi. Plusieurs avenues peuvent être envisagées pour créer cette motivation et surtout la maintenir. Je dirais d'abord en établissant un lien de confiance, donc être à l'écoute des étudiants, s'intéresser à ce qu'ils font, à ce qu'ils vivent. Ensuite, en les encourageant, en mettant l'accent, par exemple, sur leurs forces, en les guidant pour qu'ils puissent se fixer des objectifs personnels réalistes à atteindre et en les soutenant, évidemment, tout au long de leur parcours. Je dirais aussi que c'est important de diversifier nos méthodes d'enseignement et d'alléger un petit peu le caractère formel de nos cours en utilisant, par exemple, l'humour. Enfin, une des choses très importantes, ce serait de donner des exemples concrets de l'application des notions qu'ils apprennent dans leur vie pour que ce pour quoi ils font des efforts ait rapidement un sens pour eux. Dans le contexte de la pandémie, on parle beaucoup de l'impact sur la motivation. On le voit sur la motivation des étudiants, mais aussi des professeurs, mais restons-en pour les étudiants. Est-ce qu'on a des études qui confirment si la motivation a été affectée? Des études qui confirment si la motivation a été affectée, moi, j'en ai trouvé une au Québec, faite auprès des collégiens, puis c'est Écob qui l'a faite. C'est un jonquière, ça, je crois, le cégep de jonquière. Oui, c'est un gros groupe de recherche. Ils sont super intéressants. Ils ont fait une enquête durant la pandémie. Les données que j'ai ici, ça a été cueillie à l'automne, cet automne, auprès de 8500 collégiens de 18 cégeps. C'est un bon échantillon. Ça, tu sais, ces résultats-là, moi, je me fie à ça, parce que c'est des résultats qui découlent d'un échantillon composé d'étudiants du collégial ici au Québec. Ça fait que là, ça concorde avec ce que je cherche comme information. C'est la seule que j'ai trouvée. D'ailleurs, ils confirment qu'il y a un impact sur la motivation des étudiants. Mais mis à part celle-là, je n'en ai pas trouvée parce que ce qu'on trouve, là, c'est que, par exemple, si on s'intéresse à l'enseignement à distance, qui est notre réalité actuelle, on aurait tendance, on pourrait se dire, « Ah, bien là, c'est super. Il y a un énorme bassin de littérature scientifique sur l'enseignement à distance. Je vais gober tout ça. » Ça va me donner plein d'idées. Mais moi, je ne me sens pas safe. Je ne me sens pas très en sécurité de faire ça, de juste transférer cette information-là dans ma pratique parce que c'est des informations qui découlent d'échantillons qui sont composées d'étudiants qui ont choisis, qui se sont inscrits à des cours à distance. Qui n'ont pas toujours neuf cours aussi à distance. Peut-être. Je ne connais pas cette réalité-là. Je ne sais pas si c'est possible ou pas, mais ce sont des étudiants inscrits à des cours à distance. Je pense que ce n'est pas le même profil motivationnel que nos étudiants qui se sont inscrits à des cours en présentiel puis qui se sont retrouvés dans un contexte où ils sont forcés d'apprendre à distance. Fait que c'est ça, moi, qui fait que je ne me sens pas en sécurité de, disons, que je marche sur des oeufs quand j'essaie de transférer les connaissances qui découlent de cette littérature-là. Puis, depuis, dans la dernière année, ça commence à sortir dans la littérature internationale des données qui ont été cueillies auprès d'échantillons en pandémie. Mais, malheureusement, nous, on est les seuls au monde, le système collégial. Oui, effectivement. Et ces échantillons-là proviennent d'universitaires. Fait que quand on s'intéresse aux postsecondaires en temps de pandémie, on trouve, on commence à trouver des études qui sortent, mais c'est des échantillons universitaires. Alors que nos collégiens sont différents, tu sais, c'est des gens qui, surtout les premières années, c'est des gens qui vivent le contexte d'autonomie dans l'apprentissage. Tu sais, la liberté, là, au collégial, qui est très, 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 très différente de ce qu'ils vivent au secondaire. C'est très, très différent, là, ce contexte-là. Ça, c'est une autre raison qui fait que je fais très attention quand je lis ces études-là puis que je veux utiliser ces connaissances-là. Donc, malheureusement, on a peu de connaissances très, très bien ajustées à notre contexte, là, qui sont sorties. C'est pour ça que j'étais très, très, très débordante de reconnaissance envers Écobre quand j'ai vu qu'ils avaient fait ce qu'ils ont fait, ça. Bien, il faut, j'imagine aussi, la pandémie et même le simple fait de la pandémie, là, je veux dire, ça peut générer des envies ou inhiber différentes formes d'envie aussi chez des étudiants par rapport à l'engagement scolaire, au-delà de la motivation, même l'engagement, parce que c'est aussi un des enjeux, j'imagine, qui est discuté à l'intérieur. Peut-être qu'il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants qui sont motivés pour apprendre, mais qui ont de la difficulté à s'engager en suivant la distinction que tu as faite un peu plus tôt, Isabelle, qui ont de la difficulté à s'engager du fait, justement, de l'enseignement à distance. Donc là, j'imagine que cette distinction-là aussi, que moi, j'apprends, là, je dois l'avouer quand même, en tout candard, je n'avais jamais pensé à cette distinction-là, je la trouve vraiment très intéressante. Oui, oui. Puis donc, dans même les études qu'on pourrait faire sur la question, parce qu'il y en a plusieurs qui sont tellement motivés dans leur apprentissage qui n'ont pas envie de vivre l'apprentissage à distance. Je sais qu'il y en a qui me l'ont dit, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie de vivre leur cours sans la présence en classe, et donc, ils ne s'engagent pas dans leurs études par le fait même. Ah oui. Donc, la question, c'est de se complexifier très rapidement, là, c'est sûr. Ah oui, puis ça aussi, ça sort dans l'étude, dans l'enquête des COB, là, que l'enseignement à distance, c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup les étudiants, les répondants, ce qu'ils disent, c'est que ça manque de contact humain, tu sais. C'est ça, il y a l'absence de liens sociaux, qu'ils appellent ça. Puis ça, ça m'amène à vous parler de quelque chose que je vais absolument dire. Moi, je veux passer un message. Je veux qu'on prenne deux minutes pour parler de la relation pédagogique. Absolument, c'est important. Parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Parce que, bien, peut-être parce que c'est pas si évident que ça, que ça a une importance rendue au post-secondaire. C'est comme plus évident pour le primaire puis le secondaire, tu sais, que le lien pédagogique, la relation humaine entre le prof puis l'étudiant est importante. Mais au post-secondaire, c'est une certaine importance. Puis à ce sujet-là, il faudrait lire Anastasie Kosanitis à l'UQAM. Il a écrit un super bel article en 2017 qu'on trouve en accélène sur Internet. Et dans son article, il explique que la relation pédagogique, c'est un grand concept qu'on peut séparer en deux, disons, qui est composé de deux grandes dimensions. La première dimension, c'est l'accompagnement pédagogique. Ça, on ne l'avait pas, là, quand on est tombé en pandémie en mars 2020, tu sais, c'était ça qu'il fallait qu'on débroussaille rapidement. L'accompagnement pédagogique, là, c'est tout, tu sais, le fait de suivre nos étudiants, tu sais, de ne pas les perdre de vue malgré la distance, être capable de s'organiser pour être présent pédagogiquement. On s'organisait nous-mêmes. On était un peu décousus lorsqu'on s'est fait surprendre devant la pandémie. J'imagine que ça peut rentrer là-dedans, les présences au bureau, par exemple, des rencontres à l'extérieur des heures de classe ou faire une forme de communication, là, courrier électronique. C'est ça, les suivre pédagogiquement, s'assurer que tout le monde suit, là. Tu sais, ça, on... Là, je pense qu'on l'a un an plus tard. Tu sais, je pense qu'on est rendu bon. On a apprivoisé ça. L'autre grande dimension, c'est la sécurité affective. Ça, je pense qu'on ne l'a pas encore. Oui, c'est difficile à distance. Puis, je ne sais pas trop comment établir une relation de sécurité affective par la distance. Mais quand on pose des questions aux enseignants du poste secondaire sur la sécurité affective dans l'apprentissage, on reçoit des réponses très hétérogènes sur l'importance de la sécurité affective. Il y a des profs qui disent, « Ah, bien là, c'est des adultes. Ils sont capables de se débrouiller. » Puis, il y en a d'autres qui disent l'inverse. « Ah, non, 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 il faut vraiment les accompagner. Et surtout, les premières années. » Fait que là, on peut se demander, « Mais pourquoi les perceptions sont aussi hétérogènes? » Puis, moi, je pense que ça s'explique par le fait que ce qu'on observe dans nos classes, c'est hétérogène. Oui, c'est vrai que dans nos classes, on a des étudiants qui vont super bien, qui fonctionnent super bien. Puis que le lien affectif avec le prof, c'est comme un bonus. Ils n'ont pas vraiment besoin pour réussir. Mais il y en a d'autres dans le même groupe qui ont vraiment, vraiment besoin de cette relation-là pour bien avancer. Fait que il ne faut pas perdre de vue que même si les besoins sont hétérogènes, si on regarde ça dans l'ensemble, la relation affective, la sécurité affective, c'est vraiment important, même au post-secondaire. Est-ce que c'est possible juste de préciser un peu la sécurité affective? Qu'est-ce qu'on entend exactement? Oui. Parce que la sécurité ici, on peut renvoyer à une espèce de, je ne sais pas dire, de sentiment de bien-être en classe ou de savoir que la salle de classe ou le lien avec l'enseignant-l'enseignante est un lien privilégié ou... Le prof est disponible. Oui, bien, la sécurité, tu sais, c'est la confiance. C'est, si tu te sens en sécurité avec quelqu'un, c'est ça qui fait que si tu te retrouves dans un moment vulnérable, tu vas aller vers la personne, tu sais, parce que tu te sens en sécurité. Fait que si ton étudiant se sent pas en sécurité affective avec toi comme prof, dans un moment où il va se sentir vulnérable parce qu'il fait face à un premier échec, par exemple, ou parce qu'il a l'impression qu'il arrive pas à comprendre quelque chose malgré ses efforts, il se sent vulnérable. S'il se sent en sécurité affective avec toi, il va oser demander de l'aide. Il va accepter de te montrer sa vulnérabilité. Puis là, tu vas pouvoir l'aider. Alors que s'il te trouve sympathique puis il est chumé-chumé avec toi, c'est bien cool, là, mais au moment où il va se sentir vulnérable, ça veut pas dire qu'il va accepter de te montrer sa vulnérabilité. Puis nous, en tant que prof, on veut les soutenir. On veut pas qu'ils tombent. Tu sais, moi, je veux les attraper avant qu'ils tombent. Fait que c'est important qu'ils se sentent suffisamment en sécurité pour oser me le dire s'il y a quelque chose qui va pas, tu sais, pour que je puisse les attraper. C'est quand même intéressant puis important de le rappeler, Isabelle, ce que tu nous dis, parce que c'est vrai qu'avec l'environnement technologique dans lequel on est, technopédagogique, c'est un élément qui est jamais, jamais, jamais présenté. C'est dur, hein? C'est difficile. Essayez de s'imaginer comment faire pour construire ça. Non, il y a toujours un écran qui, justement, fait écran. C'est ça. Il y a toujours des gens aussi autour, tu sais, en classe, souvent, on va profiter soit des étudiants qui arrivent au début ou aux pauses ou après, ceux qui restent, puis, oup, on va commencer une petite discussion, puis souvent, bien, de fil en aiguille, ça va nous amener sur le cours ou les difficultés qu'ils peuvent avoir, puis là, bon, ils sont seuls avec nous ou avec leurs petits amis en petits groupes. Donc, là, ils vont plus s'ouvrir, mais à distance, il y a toujours comme quelqu'un qui t'écoute, même si tu parles au prof pendant la pause ou, tu sais, les gens, tu sais bien que même si leur micro est fermé, caméra fermée, ils entendent quand même quelque chose d'intimidant. Il y a une étape supplémentaire. C'est une étape supplémentaire qui sera dire « est-ce que je peux vous parler à la fin? » Mais déjà, dire ça, il faut le dire devant tout le monde. C'est ça. Ou est-ce qu'on peut se prendre rendez-vous à un autre moment ou, tu sais, il y a déjà quelque chose qui, j'imagine, peut venir jouer dans le fait que l'étudiant ou l'étudiante le fasse ou pas? Oui. Moi, je n'ai pas pris de chance. Je l'ai dit explicitement à tous mes groupes que j'ai parlé de sécurité affective explicitement comme ça parce que comme ça, je voulais essayer d'introduire le sujet. Puis en plus, je suis comme un peu chanceuse parce que j'enseigne la psycho, fait que je suis dans un contexte qui s'y prête assez bien. Ça fait que je pouvais prendre une petite 15 minutes quelque part pour discuter de sécurité affective puis de l'importance que ça va. Puis ensuite, leur dire explicitement si vous avez besoin d'aide, il ne faut jamais hésiter. Vous m'envoyez un miroir. Je les prends 7 jours sur 7. Oui. Mais c'est quand même intéressant parce que justement, un des objectifs qu'on a avec la série de balados qu'on produit, c'est de trouver aussi de réfléchir à différentes stratégies ou différents outils qu'on peut développer pour aider la réussite en quelque sorte. On range beaucoup de choses derrière la réussite, mais disons, dans un sens très global. Et puis, bien, il y avait la réflexion qu'on a eue sur l'anxiété ou la réflexion sur même la notation. Là, ici, c'est un bel exemple aussi, je trouve, de dire, bien, on peut en parler comme enseignante, comme enseignant. Il n'y a pas de raison de ne pas parler pédagogie ou de ne pas parler de ce qu'on doit développer comme climat de classe, disons ça comme ça. Et puis, à partir du moment où on en parle, bien, ça aide déjà des étudiants à se sentir légitimes, probablement, de venir chercher de l'aide lorsqu'il le faut. Oui, parce que je pense que même certains étudiants, ils ne voient pas pourquoi c'est important. Ça fait qu'en leur expliquant qu'est-ce que c'est la sécurité affective et pourquoi c'est important, ils se disent, ah, OK, si je ne vais pas bien, OK. Oui, non, mais ça permet de comprendre aussi qu'est-ce qu'ils font, d'avoir un regard sur leurs études aussi, qui n'est pas juste un regard strictement... Cognitif. Exact. Je fais un travail, j'ai des notes et puis après, le reste... Performance, performance. Exact, On parle beaucoup de sécurité affective puis ça m'amène à penser que, tu sais, quand, même si on le développe avec nous, l'enseignant, bien, il y a tout le groupe aussi. Moi, j'enseigne cette session-ci à des étudiants qui, de première année, donc au fond, ne sont jamais venus au cégep, ne sont jamais venus dans le quartier. Tous leurs collègues de classe, ils ne les connaissent que par, l'écran. Donc, c'est difficile aussi de développer une sécurité affective avec le groupe. Puis là, on en parle, tous nos invités nous ont dit ça, qu'il faut prendre le temps de déborder de ce qu'on enseigne, déborder du contenu du cours pour établir cette base-là solide. Donc, peut-être aussi penser à la sécurité affective entre eux, leur laisser des occasions de jaser, de discuter en dehors du sujet du cours. Oui, ce qui n'est pas toujours évident. Non, ce n'est pas toujours évident. Ce n'est vraiment pas si simple parce qu'on a toute notre préoccupation de prof, de pédagogue. il faut que je fasse développer des compétences, tu sais. Mais il faut trouver du temps pour faire ça aussi, déborder un peu. Des brises glaces. La prof de loisir en moi va parler d'établir en début de session des petits moments pour qu'ils puissent se rencontrer. Puis, dans notre premier balado, nous avons reçu Mickaël, qui nous parlait d'évaluer pour soutenir l'apprentissage des étudiants. Quel est l'impact de nos choix de moyens d'évaluation puis de rétroaction sur la motivation des étudiants? Ça dépend de la stratégie d'évaluation qu'on adopte. Moi, ce que j'ai appris jusqu'à maintenant dans les études que j'ai menées, c'est que les étudiants aiment ça recevoir de la rétroaction sur leur propre production de manière personnalisée. Encore une fois, c'est une question de le temps qu'on a. Oui, absolument. Fait que, tu sais, souvent, on a tendance à faire, par exemple, on faisait, avant la pandémie, on faisait un retour en classe sur une évaluation. Si on se disait, je vais être pertinente, je vais amener des rétroactions sur les points qui vont concerner à peu près tout le monde puis je prendrai des rendez-vous avec certains étudiants à côté. Mais je me rends compte que même quand on fait ça, même quand on fait le, on a le souci de discuter des points qui nous concernent pas mal toute la classe, les étudiants, ce qui, plusieurs étudiants décrochent pendant qu'on fait ça parce qu'ils se disent, ça me concerne pas, ça concerne les autres. C'est de la psychosociale, ça, c'est... Fait que je me rends compte que les rétroactions personnalisées, ça, ils aiment ça. Quand c'est fait sur leur production, ils aiment ça. Qu'est-ce que tu entends? Est-ce que c'est comme de laisser des commentaires à l'écrit, audio, vidéo? Moi, j'ai essayé de le faire en vidéo parce que je me rendais compte que quand on le faisait par écrit, les étudiants qui sont en grande... Moi, je m'intéresse aux étudiants en difficulté, en passant, mais mon champ de recherche. Puis je me rendais compte que les étudiants en grande difficulté ne les regardaient pas, les commentaires écrits. OK. Parce que, tu sais, ça fait mal, hein? Ça fait mal. Quand tu es un étudiant régulier qui réussit, tu les regardes. Oui. Parce que c'est pas... Parce que c'est pas... Tu veux... Bien, non, même si c'est des commentaires amélioratifs, tu les regardes parce que tu veux t'améliorer puis tu as une certaine force psychologique qui fait que tu es capable d'absorber, tu sais, le coût de certains commentaires de choses que tu dois améliorer. Mais les étudiants en grande difficulté, eux, sont fragiles. Fait que quand ils reçoivent plein de commentaires de choses à améliorer, même si nous, quand on les fait... Moi, quand j'écrivais, tu sais, je vais te montrer comment faire pour vraiment performer la prochaine fois. Tu sais, je vais te donner plein de trucs. Bien, l'étudiant vulnérable parce qu'il est en grande difficulté, quand il lit ça, ça lui rappelle que c'est ça. Fait que c'est très menaçant. Fait que moi, je remarquais que quand je remettais mes copies, il regardait la note, il serrait ça puis il faisait d'autres choses plutôt que d'aller lire mes commentaires. Alors que les étudiants forts se pitchaient sur mes commentaires pour pouvoir avoir une meilleure note la prochaine fois. Fait que là, en discutant avec des collègues puis une collègue en particulier, je me souviens, j'ai fait une recherche avec elle, c'était Marc-Claude Lévaille qui a Sauriel, en jasant avec elle. Elle, elle avait une pratique de rétroaction personnalisée. Elle prenait une petite caméra USB, ça ressemble à une lampe de cheville. C'est pas facile à utiliser. Puis elle corrigeait avec ça ou même à l'écran en enregistrant par capture d'écran sa correction. fait que j'ai fait une recherche spécifiquement sur cette pratique-là. J'ai demandé à toute une cohorte d'étudiants en sciences de la nature puis de profs de sciences de la nature d'embarquer. Puis j'avais la moitié des profs qui faisaient de la rétroaction personnalisée vidéo aux étudiants qui faisaient face à un premier échec intrasémestriel. Puis l'autre moitié des profs qui faisaient la même chose que d'habitude, leur même rétroaction habituelle, écrit, en classe, etc. Puis on s'est rendu compte que les étudiants qui recevaient une vidéo de leur prof en train de leur parler avec leur production à l'écran, ça avait tendance à protéger leur motivation d'un déclin face à un échec. Puis ça améliorait l'apprentissage. Les étudiants exprimaient je comprends mieux mes erreurs. Il était reconnaissant aussi envers le prof, je n'en reviens pas que mon prof, il connaît mon nom, il m'a appelé par mon nom, il a pris 10 minutes pour m'envoyer un film juste sur mon examen. Ça protégeait la motivation des étudiants. Ça joue sur la sécurité comme on disait un peu plus tôt. Oui, la sécurité affective. Moi, j'aurais tendance à dire que quand on prend le temps de faire des rétroactions personnalisées comme ça, moi, je pense que c'est payant sur la motivation des étudiants. Il y a Julie Roberge aussi qui a travaillé là-dessus. Elle faisait audio puis elle aussi, elle a eu des résultats impressionnants par rapport à la motivation des étudiants, leur appréciation du temps que le prof prenait pour faire ça. Oui, ça, c'est des bonnes cités. C'est vraiment un sujet fascinant vraiment pour les enseignants et les enseignantes, une piste à explorer parce que comprendre nos étudiants, comprendre les élèves, comprendre ce qui les motive ou ce qui les motive, les empêche d'être motivés, c'est véritablement fascinant. Isabelle, c'est tout le temps qu'on a. Je te remercie vraiment d'être avec nous ce matin. Ça a vraiment été une discussion vraiment intéressante. Merci pour l'invitation. On continuera avec un bon café. Oui, tout à fait. Merci aussi, Sophie, encore, d'être ici avec moi. Oui, merci, Xavier. Sous-titrage Société Radio-Canada